Black M bâché par Léa Dja Dja, il voulut l'embrasser, ça a mal fini. On le sait, leur histoire d'amour est très belle et elle dure, surtout. Depuis bien longtemps, Léa Dja Dja et Black M se sont rencontrés le tournage du titre Wetty Bon Son, du groupe Section Dassault, et le chanteur avait eu un véritable coup de cœur pour la jeune femme. Aujourd'hui, ces deux-là sont mariés et ont deux beaux enfants, Isaac, né le 13 mars 2012 et Sina, qui a récemment fêté ses deux ans, en septembre dernier. Pourtant, les choses partaient très mal entre eux puisque l'attirance n'allait, au tout début, que dans un sens. Comme elle l'explique dans son livre Apprendre à s'aimer en 365 jours, paru aux éditions Marabout. Léa Dja Dja avait signé, pour ce job, l'un de ses tout premiers contrats. La maquilleuse souhaitait donc rester professionnelle jusqu'au bout des ongles. Et ne surtout pas céder aux avances répétées de Black M questionnés sur la personne qui avait fait le premier pas dans ce couple. Lors d'une interview accordée à la matinale du move, le rappeur n'a pas pu s'empêcher de revivre ses premiers instants avec douleur. « Je me suis fait bâcher, je me suis fait friazoner chez elle », rappelle-t-il. « J'ai essayé de l'embrasser chez elle et voilà, elle m'a mis un bâche. » À domicile. Une fois qu'elle a craqué, en revanche, Léa Dja Dja ne s'est plus jamais privée de rien. Elle a même épousé Black M, Alpha Diallo de son vrai nom trois mois après avoir officiellement accepté d'être sa petite amie. « Oui, c'est très tôt. Peu en parier sur nous, mais ça fait 13 ans et je pense qu'on a bien fait. » Affirmait-elle récemment auprès de pureux peuples. « Ma mère était un peu sur le qui-vive. » Elle regardait tout ce qui se passait, elle était très observatrice. Les parents d'Alpha ont été rassurés après m'avoir rencontrée parce que, Quand on nous voyait, ça paraissait évident. Le pari était peut-être risqué à l'époque mais l'avenir leur a prouvé qu'ils avaient eu raison de se dire oui.